hello coucou bienvenue dans ce nouveau vlog bonjour à tous aujourd'hui nous sommes lundi et c'est aujourd'hui que je vais vous faire la recette des mille trous oui vous aurez la recette des mille trous bon vous l'aurez peut-être pas comme j'ai dit aujourd'hui mais la recette des mille trous se fera sera fait et vous l'aurez vous l'aurez vous inquiétez pas faut pas avoir peur le principal c'est que la recette soit déjà fait et que après par après j'aurai plus à l'envoyer via youtube bon donc aujourd'hui ça va être une journée très très chargé donc je vous avais prévenu hier le jour du life le life pour ceux qui n'étaient pas là vous avez raté quelque chose c'était un life d'enfer alors là mes amis c'était un life d'enfer mais alors là ça a pété de fourri ça autant dire ça a été ça a bien démarré vous pouvez aller le revoir mais ça a parti en cacahuètes oh là là mes amis pour ceux qui étaient pas là ça a parti en cacahuètes ma fille n'en pouvait plus ce matin ma fille me dit maman j'ai pas envie d'aller à l'école j'ai mal la gorge j'ai mal tu vois pas comment cette petite hydrogie tu vas à l'école bon maintenant elle est partie à l'école c'est pas ça elle est partie à l'école et donc j'ai fait ce qu'il fallait elle est partie donc voilà je suis seul à la maison donc j'ai replié déjà ma tonne de linge que j'avais à replier j'avais une tonne de linge déjà à replier j'ai déjà remis toute ma maison en ordre donc toute ma maison est déjà remise en ordre en ordre parce que vous savez très bien je voulais dit car est quelqu'un qui va venir donc demain donc aujourd'hui je dois avoir au moins un aspect de ce que je vais faire comme menu pour pour demain car elle vient manger en même temps donc elle va elle va autant vous dire elle va venir ici n'est en chargé elle va partir chez elle n'étant à moitié chargé donc voilà voilà parce qu'elle va voir des petits gourmandis donc au lieu de revenir de partir sans nourriture elle va retourner chez elle avec de la nourriture voilà moi j'ai 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 je suis honneur je donne de l'honneur de l'honneur donc aujourd'hui vous aurez la recette c'est aujourd'hui je fais la recette de semaine de semaine ça la semaine ça vous savez déjà je vous avez déjà fait une recette de semaine et il y aura la recette des mille trous 1 donc je ferai premier la recette des mille trous parce que ça dure plus longtemps et la recette du semaine ça je le ferai après je vais pas vous faire la vidéo de la recette du semaine ça vous avez déjà celui de regarder un petit peu dans les recettes dans les vidéos du début vous aurez tout ça sans problème il faudra que je fasse un triage dans toutes mes vidéos et au moins vous êtes tranquille niveau tout ça donc voilà donc vous savez vous savez trouver ça sans problème logiquement oui il y aurait il faut regarder dans tout dans tous mes mes vidéos recettes et à ce moment là vous avez mais logiquement vous devrez avoir donc voilà alors aujourd'hui j'ai déjà il me reste plus que ma vaisselle à faire mais je pense que je vais faire ma vaisselle parce que bon il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup sachez que en ce moment ça fait deux semaines deux semaines que je suis en train de faire ma vaisselle dans mon évie ça fait deux semaines que je fais ma vaisselle dans mon évie donc que je ne fais même pas ma vaisselle dans la vaisselle d'habitude vous savez très bien je vous le dis toujours que je mets dans le lave vaisselle et que je fais aller le lave vaisselle ici ça fait au maximum deux une ou deux semaines que c'est moi même qui fait la vaisselle elle dure dix minutes à la vaisselle donc je la fais voilà voilà alors autant vous dire j'espère que pour ceux qui étaient là le jour du live et qui a vécu le live j'espère que vous a quand même passé une bonne nuit ma fille autant vous dire elle est montée dans le lit direct dirait qu'on a eu autant vous dire dirait qu'on a eu fini le live moi et ma fille on est monté et on s'endormit voilà direct tous les deux là on a passé mais je vous dis alors là ça nous a fait du bien je sais pas c'est pour vous pour ceux qui étaient là ça vous a fait du bien aussi mais on a quand même passé une belle fin de journée on a quand même passé deux heures deux heures de live et on va dire deux heures et demie de live et ça a quand même fait du bien bon je sais pas si c'est pour vous à peu j'ai commencé j'ai commencé il était même pas encore 21h30 il était déjà il était même pas encore 21h30 quand j'ai commencé autant vous dire il était un genre vers 20 21h25 quelque chose ainsi un genre ainsi quand j'ai commencé le live et on a eu fini aux environs qui était presque 23 heures à peu près mais bon c'était un bon live vous m'avez autant vous dire on a passé un bon moment on a rigolé on a rigolé on a rigolé on a discuté deux deux russes de choses on a discuté discuté on a aussi parlé si vous voulez aller voir pour ceux qui l'ont pas les vues qu'ils n'ont pas vu pardon allez-y il est en replay sur sur le net donc il est en replay sur le net donc vous pouvez aller voir sans problème il est en replay voilà il est en replay sur le net donc vous pouvez aller le voir sans problème mais ou sinon on a passé une excellente jour n'est donc voilà 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 donc voilà alors ouais donc je vous ai dit que j'avais déjà tourné j'ai remonté la main dessous qu'il y avait déjà que je me dis ça il faudra que que je remonte parce que c'est là depuis depuis que j'ai remis mon séchoir dans le garage donc voilà ici j'ai fait mon sport ça m'énerve parce que autant vous dire mes amis mon poids il chute voyez il fait ça pourtant je me pèse parce qu'à chaque coup à chaque coup que que j'ai fini mon sport je dois me peser voyez je dois me peser mais je me pèse pas tout le temps parce que ça sert à rien je me dis ça sert à rien donc je me pèse le premier jour de la semaine et je me pèse le dernier jour de ma semaine bon la première semaine ça allait parce que mon poids diminué mais en deux jours il me semble que hop il remonte il revient au point de départ je dis mais c'est quoi ça pour deux jours il fait un point de départ c'est pas normal donc je me dis à mon avis il faudrait que je reprends du sport là aussi niveau le week-end qui est bien sûr le samedi et le dimanche mais moi qui veux me reposer le samedi dimanche voilà mais je crois que pendant le ramadan ça va être un petit peu plus dur parce que bon déjà qu'au moment du ramadan on se lève déjà il est presque quatre heures du matin votre maximum trois quatre heures du matin où là on doit je crois vers quatre quatre cinq heures du matin maximum ces quatre cinq heures du matin où là on doit souper un déjà parce que c'est au lever du soleil on doit manger avant le lever du soleil et on doit avoir fini le dîner avant le lever du soleil ça il faut que je vous fasse une vidéo de comment nous pour ceux qui savent pas de comment nous on possède niveau le ramadan pour ceux qui ne savent peut-être pas et voilà et alors aussi faire une vidéo comment moi je fais mes techniques niveau mon ramadan pour que j'ai un bon ramadan bien stable parce que comme j'ai des problèmes de santé je dois faire aussi attention niveau de moi même comme j'ai un puff que j'ai une certaine heure pour le prendre je vais essayer de l'équilibrer mon puff équilibrer mes médicaments aussi pour l'année passée c'est ce que j'ai fait et ça avait réussi j'ai pas eu de problème l'année passée cette année si je vais faire la même chose aussi et donc j'ai des cheveux qui n'ont pas été pris dans mon élastique donc voyez hein ça c'est ça c'est ce qu'ils vont faire quand je fasse mes cheveux mais aujourd'hui je vais prendre une bonne douche voyez parce que mes cheveux doit fait refraie 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 non mais tout à fait tu parles bien tu parles bien vous voyez mes cheveux doivent être refaits alors ça me va bien il me semble même un coiffure comme ça il me semble que il dit qu'avant j'étais comme ça j'avais les longs cheveux comme ça je laissais mes cheveux ainsi longs pour ceux qui me connaissent qui savent comment je suis m'ont déjà connu comme ça avec les cheveux de l'eau ainsi lâché j'avais pas d'élastique hein ça fait genre jeune fille voyez comme ça là voilà genre comme ça voyez ça fait genre jeune fille hein jeune fille mais bon moi qui perd beaucoup des cheveux hein et qui perd beaucoup de cheveux qui perd énormément ça ça fait un vite ça fait un vite hein mais bon qu'est ce que vous voulez voilà moi qui est toujours occupé aussi dans ma cousine c'est pour ça que je lis toujours mes cheveux mais mes cheveux et donc voilà donc aujourd'hui je vais mettre un des machins qu'il y a ici hein c'est les machins marocains je vais mettre celui ci comme ça celui là il va me servir pour quand je sors du bain je vais mettre ça à ma tête vous voyez ça ici et au moins d'un côté ce sera un peu plus mieux il n'y aura pas de de cheveux dans la dans la pâtisserie alors je vais commencer la recette des mitraux je pourrais commencer la recette des mitraux là maintenant en pensant qu'il faut une heure pour que la recette des mitraux vous savez la recette ça va vite parce que la recette se fait au terme au robot le robot que je me sers pour comment pour faire mes soupes pour faire mes milkshakes pour faire les fous mais mes jus de fruits diront fameux robot que vous voyez toujours dans le coin à côté de la petite armoire à couvert donc c'est avec ça que je vais faire ma recette de mitraux j'ai tout mettre dedans et il n'y aura plus qu'à qu'à mettre en route 1 donc voilà il y aura alors ça il faudra laisser maximum une heure une demi-heure entre une demi-heure et une pâte reposée où là la pâte elle va tout doucement monter 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 et ça va faire la pâte la pâte hein donc voilà et après il n'y aura plus qu'à la fin c'est retourner mettre un petit peu de de prendre une il faut il faut une poêle à crêpes c'est le meilleur c'est une poêle à crêpes même pour la semaine avant je prenais une poêle normale mais c'est mieux avoir une poêle à crêpes parce que ça prend bien et ça fait bien tous les niveaux quand surtout quand c'est la crêpe à mitraux c'est mieux parce que ça fait bien la crêpe à mitraux et ça prend bien donc voilà bon ben mes amis je vais vous reprendre par après quand j'aurai déjà un peu mais j'espère que d'un côté vous avez quand même passé une bonne nuit et vous avez pu vous remettre du fourrir mais je vous dire une chose hier ça appartient en cacahuète mais toute façon pour ceux qui le savent ça appartient en cacahuète avec une seule personne je sais pas je sais pas si vous autres ceux qui étaient là avec nous ont pu comprendre ce qu'elle marquait mais moi je comprenais rien moi je comprenais rien je ne sais pas si vous autres avez pu comprendre ce qu'elle marquait parce que moi et ma fille on était là comme ça on se dit mais qu'est ce qu'elle nous raconte ou ou qu'est ce qu'elle écrit ou même ma fille elle comprenait rien live youtube cuisine j'ai même remarqué qu'il y en avait certains qui étaient en train de lui remarquer et lui dire ainsi t'as qu'à aller voir sa cuisine t'as qu'à aller voir ses vidéos de cuisine tu verras tout le temps sa cuisine voilà qu'est ce que ma cuisine à avoir là dedans je vais pas faire un room tour aussi en plus qu'elle demande un room tour maison que j'ai déjà fait on voit qu'on suit pas les vidéos hein voilà c'est ce que j'ai toujours dit allez regarder mes vidéos les jours que je ne vous que vous ne voyez pas que je ne suis pas sur youtube ou que vous n'avez rien et que vous avez déjà vu des premières vidéos qui viennent de suivre mais allez voir les anciennes celles que vous n'avez pas vu allez les voir allez les voir ma tronche ne change pas je suis toujours la même ma tronche ne change pas donc si vous allez voir les vidéos les anciennes vidéos c'est si comme vous m'aurez vu un changement ou pas nous voilà bon hier j'ai pas filmé j'ai pas fait de vidéo mais il ya eu un live et ça a passé une fameuse belle journée on a on a rigolé on a fou rire le fou rire il ya eu l'éclatement il ya eu le et j'en passe hein et j'en passe donc voilà donc cette vidéo si vous l'aurez mardi vous l'aurez mardi la recette je pense mieux essayer donc je vais essayer de vous faire les deux vidéos en même temps cette vidéo si plus la vidéo des recettes comme ça vous avez les deux en même temps peut-être que la vidéo va va sortir en premier et après ce sera ça donc vous le verrez ou peut-être ce sera ça et puis la vidéo de recettes ça je vais voir qu'est ce que je vais sortir en premier et en deuxième mais je comprenais rien vraiment à ce qu'elle racontait il y en a même beaucoup qui l'ont déjà dit mais bon principal c'est qu'on a passé une belle journée qu'on a rigolé qu'on a pu discuter on même niveau tant vous dire pour ceux qui n'étaient pas là du virus des confinements des un petit peu de tout un petit peu de tout donc allez voir pour ceux qui n'étaient pas là allez voir il est en replay sur youtube donc vous pouvez aller le voir sans problème pour ceux qui ne l'ont pas vu voilà bon moi je vais vous laisser je vais vous reprendre tantôt tantôt parce que là autant vous dire il n'est même pas encore huit heures mes amis il n'est même pas encore huit heures et oui il n'est même pas encore huit heures il est il va être huit heures dans dix minutes donc je peux vous montrer un voyez voilà voyez là il va être huit heures dans dix minutes dans dix minutes il va être huit heures et là vous verrez bien bon on prend tantôt bon ben mes amis je vous reprends on dirait qu'on ne s'est pas quitté que je suis toujours à la même place bon si on s'est quand même quitté bon j'ai quand même fait la recette à mille trous j'ai encore maintenant il n'y a plus que la la cuisson là maintenant autant vous dire je vous ai fait le le traitement le traitement de la pâte à mille trous là maintenant est en train de se reposer il faut maximum aller autant dire la laisser reposer entre 30 minutes à une heure donc moi je vais la laisser une bonne heure reposée moi je suis sûr qu'elle est bien reposée voyez quel que ça soit au moins des bons trous des bons trous de votre donc voilà donc elle se repose elle se repose tranquille moi j'ai remis mon peignons parce qu'il fait quand même un peu un peu frisqué un manque un soleil arrive et j'ai refusé la pâte à mille trous donc j'ai encore tout préparé ici j'ai renouveau continuer à laisser ça là parce que j'ai encore le semaine à faire j'ai déjà lavé tout ce que je me suis servi tout est déjà lavé comme ça je suis tranquille et donc la pâtisserie ça me trou est déjà servi donc vous pas vous verrez que je me suis servi de mon fameux robot qui est ici et j'ai mis le plus grand le plus gros vase des deux comme j'en ai un qui est un peu plus petit cela est un peu plus haut donc j'ai mis celui là donc oui ça est là ça gonfle on va les laisser tranquille ce qu'il faut pas chipoter faut faut laisser agir il en a pour au moins une heure à à patienter donc moi ce temps là je vais regarder ce qu'il y a sur mon pc et voilà il continue à regarder la tv et par après je continuerai à faire le reste allez vous reprendre et tantôt peut-être dans la soirée je vais voir à quel moment je vous reprends attend une tonne et le mes amis je vous reprends pour parce que j'ai eu mon fameux colis il est là et oui et alors autant vous dire j'ai fait la vidéo des crêpes à mille trous bon pour ceux qui ont instagram qui sont sur mon instagram vous aurez vu déjà la photo des mille trous je vous ai fait une photo de ma crêpe mille trous et aussi quand elles sortent de la poêle de la poêle donc voilà 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 donc là maintenant je laisse un peu mais crêpes à mille trous refroidir comme sans moi je suis tranquille il y aura plus que le semaine à faire donc et moi la petite palette qui est là je vais pas la mettre à laver je vais tenir parce que j'en aurai encore besoin pour tantôt je pense que la poêle là je vais pas la laver maintenant parce que je vais m'en servir pour le semaine parce que j'ai encore deux semaines à faire et là maintenant je vais ouvrir cette fameuse boîte bas devant vous on va prendre un couteau moi pour ouvrir cette fameuse boîte à l'air bien long 1 à l'air bien long 1 voilà voilà la l'air bien long je vous mette la voilà et on va mettre un fameux collet et c'est voilà 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 et voilà c'est une boîte dans une boîte hein mes amis c'est un petit machin dans une grande boîte on rouvre encore alors ce que j'ai commandé ici c'est je crois que vous avez que je vous avais déjà parlé un fameux robot qui servirait pour nettoyer en eau et pour aspirer en eau mais les pluches et pour au moins qu'ils puissent passer en dessous de des lits parce que moi que mon aspirateur je sais pas passer en dessous des lits et il va au moins nettoyer la mise c'est des boîtes contre des boîtes et voilà ce que je sors de là voilà voilà des boîtes contre des boîtes que en réalité au lidl on a que ceci et oui je me suis acheté ceci mes amis voilà moi maintenant je vais prendre mon temps à regarder et si vous en voulez peut-être un peu plus niveau information il faut cette fameuse machine je vous en parlerai sans problème parce que moi il va me servir pour nettoyer en eau je me le suis acheté moi même donc je vous reprends tantôt bon mes amis je vous ai plus repris depuis un bon moment depuis que je vous ai montré le fameux aspirateur que j'ai commandé à lidl bon je vous ai dit que si vous en voulez un peu plus niveau de la capacité qu'il a il n'y a pas de souci je vous ferai une vidéo une vidéo autant vous dire je l'ai déjà testé mais alors là un bijou mes amis on dit ainsi sur internet parce que avant de l'acheter j'ai regardé les paroles qu'on parle niveau de ce bijou c'est vrai que il fait un peu du n'importe quoi mais il ramasse des saletés incroyables il trouve des saletés que nous on n'arrive pas à attraper qu'on n'arrive pas à ramasser avec notre aspirateur ou quoi alors là on est obligé de toujours déplacer quelque chose voyez mais il va dans des endroits où moi je ne sais pas déplacer à cause de ma santé et il va dans des endroits où je ne sais pas aller avec mon aspirateur mais alors là mes amis je l'ai essayé deux fois je les fais aller deux fois il a fait ma pièce à moi deux fois il a fait la pièce de mon fils à fond il a fait la pièce de mon autre fils à fond il n'a pas fait la salle de bain mais il a fait le corridor à fond mais alors là les poils de plouche mes amis c'est plus des poils de chat que voilà poils de chat et un peu de nos cheveux bon la seule chose que je ne fais pas le faire c'est niveau la salle de bain parce qu'à la salle de bain il y a beaucoup de cheveux il y a beaucoup de poils il y a beaucoup de plouche il y a un petit peu de tout donc là je ne l'ai pas fait donc là je vais faire une là je vais prendre une raquette une raquette une raclette voyez et je vais racler la salle de bain comme ça un jour ou l'autre pour dire de ramasser le plus gros des plouches mais bon je le ferai aussi dans les autres pièces avec une raclette on arrive à ramasser toutes les plouches un peu comme les les personnes qui coupent les cheveux font comme les coiffeurs donc voilà donc moi autant vous dire je vous ai fait un bon contenu aujourd'hui je vous ai fait un retour de course je vous ai fait un une vidéo 4 4 heures des mille crêpes parce que la recette que je vous ai fait c'est bon pour manger comme 4 heures pour les enfants donc il y a ça elle est en train de se faire là maintenant elle est en train de se faire via youtube au moment que je vous parle elle est en train de se faire via youtube il n'y a plus beaucoup donc vous l'aurez aujourd'hui cette vidéo si malheureusement vous l'aurez demain mais voilà il ya déjà du bon contenu qui se fait et autant vous dire j'espère que toute cette vidéo cette journée avec moi vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de la quai de partager demain vous aurez un petit peu ma journée mais vous allez voir vous allez voir ce que je vais faire parce que vous allez m'entendre parler un petit peu et puis vous allez me voir travailler voilà je vais pas vous faire je vais pas vous expliquer ce que oui je vais vous expliquer ce que je vais faire parce qu'autant vous dire le semaine je l'ai pas fait mais je le ferai demain matin comme demain matin je me lève très tôt pour faire mon sport donc comme je dois faire mon semaine je dois faire mon poulet pour demain donc voilà donc on s'en sera un peu plus pour demain allez moi je vous laissez allez à demain Sous-titrage ST' 501